Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Maxinfo du 22 mai 2015. En manchette cette semaine, les activités estivales d'animation en jeunesse Haute-Gaspésie, le premier gala méritasse pour les élèves du secondaire de l'école Saint-Maxime, la 26e revue annuelle du score de cadet 30-30 de Gros-Morne, la séance d'information sur la formation professionnelle en Haute-Gaspésie et le documentaire L'or du golfe s'arrête à Mont-Louis. Bonne émission! Les jeunes de la MRC de la Haute-Gaspésie auront un été bien rempli. En effet, Animation jeunesse Haute-Gaspésie offrira encore une fois cette année une programmation estivale des plus intéressantes. Nous avons rencontré Patrick Rioux, qui est responsable de l'organisme, afin d'en apprendre un peu plus sur cette programmation estivale. Nous sommes actuellement avec Patrick Rioux, qui est responsable d'animation en jeunesse Haute-Gaspésie. Salut Patrick! Salut! On t'a sorti de nos studios, on t'a amené au vent, mais là on est chanceux, le soleil est sorti. Puis en espérant qu'il soit là cet été, c'est ça l'essentiel. Oui, c'est ça. Nous allons parler d'activités estivales justement pour les jeunes, mais avant, juste pour mieux situer les gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'animation en jeunesse, c'est quoi la mission? Bien c'est ça en fait, je l'ai quand même rappelé souvent ici, mais c'est toujours bon de le rappeler. Animation jeunesse Haute-Gaspésie, ça se veut être un projet où on embauche une ressource en loisirs et sports pour créer des activités justement, puis une programmation pour les jeunes de 5 à 17 ans, mais qui habite les municipalités comprises entre Lamarthe jusqu'à Sainte-Madeleine, l'arrivée à Madeleine. Donc c'est vraiment une ressource qui met des activités en place pour les jeunes de 5 à 17 ans en dehors des heures scolaires. Donc malgré que mon bureau soit à l'école, je ne suis pas nécessairement un intervenant scolaire, c'est pour le bienfait du projet, mais c'est un travail communautaire et puis en dehors des heures scolaires, vraiment. Donc c'est vraiment du loisir et du sport pour les jeunes de 5 à 17 ans. L'été s'en vient, la météo ne nous le montre pas tellement, l'école termine bientôt également. Je pense que vous avez une belle programmation pour l'été. Quelles seront les activités que vous allez proposer? Bien c'est ça, contrairement à l'hiver et à l'automne, c'est essentiellement beaucoup les activités pour les plus petits qui prennent beaucoup de place. Donc on parle ici de camp de jour. On a le camp de jour dans mon louis, donc je tiens à spécifier que c'est vraiment pour tous les gens autour, donc de Rivière-à-Claude, Gros-Mords, dans ce pleureux. Donc on est ouvert le camp de jour à tous ces gens-là. C'est pour les jeunes de 5 à 12 ans, mais essentiellement notre clientèle pour le camp de jour à Mont-Louis, c'est de 5 à 9, 10 ans environ. Donc une belle programmation d'activités, deux animatrices dynamiques tout l'été. Les jeunes apportent leur boîte à lunch, ils passent des journées avec nous au complet, avec des jeux de groupe. On a beaucoup de belles sorties aussi, Explore à Mer, Saint-Anne-des-Montes, sorties à Marsouille. Il va y avoir aussi des belles grosses journées d'activités avec les autres camps de la Haute-Gaspésie, donc avec le camp de Saint-Anne-des-Montes, Cap-Chat. Donc c'est vraiment un camp de jour qui va être basé, par exemple cet été, en majeure partie à l'école Saint-Maxime. Avant, on était dans le centre communautaire qu'on voit derrière nous, mais cet été, on va passer une bonne partie de l'été à l'école Saint-Maxime pour le camp de jour de Mont-Louis. Et une nouveauté cet été, on a un nouveau petit camp de jour à deux jours semaine à Marsouille pour les gens de Cap-Ornord, Lamarthe et Marsouille. Donc on invite les gens de ce secteur-là à passer le mot. On a des inscriptions pour Marsouille début juin, le 2 juin si je ne m'amuse, à Marsouille. Et pour le camp de jour de Mont-Louis, il reste une soirée d'inscription. Ça va être mardi le 26 mai prochain au centre communautaire derrière moi, de 4h à 17h30. Donc on invite les gens. Le camp de jour de Mont-Louis, c'est vraiment du mercredi au vendredi. On n'a pas nécessairement les ressources pour avoir un camp de jour à la semaine. On doit séparer nos journées. Comme on a un grand territoire et beaucoup de jeunes, donc on invite les gens. Donc 4 jours cet été, c'est essentiellement une grosse partie de notre programmation. Mais on a aussi, Patrick, dans le fond, on veut relancer la Balmol ici à Mont-Louis. Donc on va sous peu envoyer dans les sacs à dos des jeunes à l'école, avant que l'école se termine, des fiches d'inscription pour la Balmol. Donc on demande aussi à des gens de Mont-Louis, des alentours, qui seraient intéressés à s'impliquer au niveau bénévole de la Balmol. Ça serait une fois par semaine, à la raison d'une à deux heures par semaine. On veut que les jeunes découvrent le sport et puis qu'ils viennent s'amuser une fois par semaine ici au terrain de Balmol, à Mont-Louis, à côté de nous, au niveau de la Balmol. Puis c'est sûr que tout l'été, il va y avoir des sorties pour les adolescents, mais on a une ressource aussi en prévention du stavagiste, une nouvelle animatrice super dynamique, Jessica Pomerleau, qui va probablement venir s'entretenir avec vous pour vous parler des activités pour les ados qu'elle prépare cet été. Donc de la pêche, du camping, du prézimi, du mollet-ball, elle prépare plein d'activités et des sorties très intéressantes pour la clientèle adolescente. Donc il y en a pour tous les âges. Il y en a pour tous les âges et la plupart du temps, quand on a des événements aussi, on se tient dans les festivals, on essaie d'aller animer les tout-petits, mais aussi la famille. Donc on anime aussi les plus grands. Les plus grands se laissent prendre au jeu souvent. Ah oui! Au niveau des camps de jour, quels sont les coûts pour envoyer notre enfant au camp de jour? Bon, bien, pour ce qui est du camp de jour de Mont-Louis, on parle de 140 $ pour tout l'été. On se compare avantageusement à plusieurs camps de jour. C'est vraiment pas coûteux pour le service que l'on donne. Donc c'est trois jours semaine, du mercredi au vendredi. Ça va débuter le jeudi 2 juillet et ça va se terminer le 14 août. Donc pour un premier enfant, c'est 140 $. Pour le deuxième enfant, 100 $. Et pour le troisième, si je ne m'amuse, c'est 80. La programmation sera affichée probablement sur moi de ma billard. Et puis j'invite les parents à communiquer avec moi pour plus d'informations sur la tarification. Mais on a aussi une tarification à la semaine. Donc on peut apporter, on dit, ben moi je suis là seulement deux semaines cet été. Ça peut être quelqu'un qui est en visite chez vous ou peu importe. On prend aussi des enfants à la semaine et aussi on a des tarifs quotidiens. Donc c'est ça au niveau des tarifs. Et à Marsu, c'est un petit peu moins cher. C'est 100 $ pour premier enfant, 80 $ pour le deuxième et 60 $ pour le troisième. Donc un bel été pour les enfants. Très bel été, des belles sorties. On a vraiment des animatrices qualifiées, je tiens à le dire, qui ont eu une formation, sont certifiées en animation auprès des jeunes. Donc au niveau sécurité, au niveau éthique, au niveau bien animer les enfants et tout ça. Donc on a des procédures, des politiques en place pour bien encadrer nos enfants. Puis surtout qu'ils soient bien encadrés, mais surtout qu'il y ait du plaisir au niveau des activités. C'est autant du sport que des jeux de groupe, que du bricolage. On a aussi ici à Mont-Louis de Nouveauté cet été, on a un partenariat avec la bibliothèque Lire à tout. On va avoir des activités de lecture à chaque semaine et trois activités spéciales dans l'été avec les bénévoles de la bibliothèque Lire à tout. Bien, on vous remercie beaucoup Patrick et on va vous souhaiter un super bel été avec plein de soleil et de chaleur surtout. En espérant, et puis j'invite toute la population et les parents à communiquer avec nous. Moi, mon numéro, c'est le 797 2254. Vous faites le poste 1512. Je suis basé à l'école de Mont-Louis. Et puis n'hésitez pas à nous appeler pour prendre plus d'informations. Ça nous fera plaisir. On prend toujours des inscriptions en continu. Puis surveillez-nous sur notre page aussi Facebook Animation Jeunesse Haute-Gaspésie. L'École Saint-Maxime a organisé le 22 mai dernier son tout premier gala méritasse pour souligner l'excellence des élèves du secondaire. Cet événement visait notamment à souligner les performances scolaires, la réussite académique ainsi que l'implication au sein de l'école et la persévérance scolaire. À l'approche de la fin de l'année scolaire, les élèves du secondaire et leurs parents étaient conviés à assister au premier gala méritasse de l'école Saint-Maxime. Avec ce premier gala méritasse, la direction et le personnel de l'école souhaitaient récompenser l'excellence, l'implication et le dépassement personnel des élèves. La sélection et la nomination des élèves pour un méritasse était établie en fonction des résultats scolaires, la séduité, la ponctualité, le travail réalisé en cours d'année, les efforts soutenus et l'implication des élèves dans leur formation. Cet après-midi, nous allons célébrer un grand événement parce que c'est le premier gala sous mon règne, le premier gala méritasse. C'est un gala honorifique. Donc, ce n'est pas un gala où on remet des sous, où on remet des cadeaux. C'est vraiment l'honneur qui est en jeu. C'est vraiment ça qui est manifesté. Donc, c'est notre grande première. J'en profite pour remercier toute l'équilibre Pécolle qui a bien voulu se mettre à la tâche et permettre un tel événement. Entre autres, c'est Mme Caroline Robinson qui était responsable de ce comité-là. Il y avait M. Claude Desjardins ainsi que Mme Pascale Desry. Donc, c'est nos trois grands responsables qui ont su mener à terme ce projet de gala méritasse. Plus d'une trentaine de méritasses ont été remis dans plusieurs catégories, telles que l'excellence académique, la persévérance scolaire et la qualité de la langue française. Le prix d'excellence, spécialement créé pour souligner le mérite des étudiants de secondaire 5, a été remis à Caroline Casey et Frédéric Darèche. Le gala méritasse était également une opportunité pour exposer les réalisations des élèves au niveau scolaire et parascolaire. Les élèves avaient organisé plusieurs kiosques afin de présenter des projets sur lesquels ils avaient travaillé au cours de l'année. Les personnes présentes ont ainsi pu échanger avec les élèves sur différents projets, parmi lesquels figurait le projet « J'adopte un cours d'eau ». Le projet « J'adopte un cours d'eau » a été réalisé en début d'année scolaire avec la collaboration du Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie. Dans le cadre de ce projet, les élèves ont procédé au diagnostic de la santé de la rivière Mont-Louis. Les réalisations artistiques et littéraires des élèves ont également été mises en vitrine. L'après-midi a été marqué par une pause musicale dans laquelle une quinzaine d'élèves, accompagnés par l'enseignant du cours de musique, ont présenté un mini-spectacle avec des pièces instrumentales. La direction a profité de l'occasion pour procéder au dévoilement d'une fresque qui sera la nouvelle image de l'École Saint-Maxime. La fresque a été réalisée par un artiste conjointement avec les élèves du primaire et du secondaire. Le 16 mai dernier avait lieu la 26e revue annuelle du Corps de cadet 30-30 de Gros-Monde. Cette cérémonie est l'une des activités les plus importantes pour le corps de cadet. Près d'une centaine de parents et invités se sont déplacés au gymnase de l'École Saint-Antoine à Gros-Monde afin d'assister à cet événement. La revue annuelle du Corps de cadet 30-30 de Gros-Monde est une cérémonie protocolaire et une occasion pour les cadets de montrer les apprentissages qui ont été réalisés au cours de la dernière année. Cette année, c'est le lieutenant-colonel Jean Laprade, qui est commandant de l'unité régionale de soutien aux cadets pour l'Est du Canada, qui a passé en revue l'escadron de Gros-Monde. Rencontré sur place, il s'est dit très heureux du travail et des apprentissages réalisés par les cadets. Tantôt, j'ai été quand même impressionné lors de la lecture de votre parcours au niveau des forces armées canadiennes. Vous avez vraiment une longue feuille de route bien remplie. Vous avez occupé d'importants postes au sein des forces régulières de l'armée. Vous avez été également déployé à l'étranger, notamment en Bosnie en 1993 et en 2002. Depuis juillet 2013, vous avez accepté le poste de commandement de l'unité régionale de soutien aux cadets pour l'Est du Québec. Pourquoi, après une carrière comme la vôtre, vous avez tenu à accepter ce poste? Moi, en tant que tel, c'est un choix que j'ai fait. J'ai approché mon supérieur parce que le poste se libérait. Je l'ai approché pour lui dire que j'aimerais terminer ma carrière avec les cadets pour travailler justement avec le programme de jeunesse. étant jeune, officier, j'ai pu voir le programme des cadets comme officier de liaison dans des corps de cadets. J'ai adoré ça. Et par la suite, ma fille a fait partie des corps de cadets elle-même. Je l'ai appuyé là-dedans. Je me disais, quoi de mieux que de finir une carrière dans les forces régulières pour travailler, pour redonner peut-être au prochain échelon, c'est-à-dire aux plus jeunes, pour développer au niveau civique. C'est pour ça que j'ai choisi cette carrière-là. Et puis ce poste-là comme fin de carrière, je trouve que c'est tout à fait à propos. Et c'est formidable de voir ça. Moi, je l'ai demandé, mais les cadets me donnent, à chaque revue, me donnent le goût de toujours poursuivre. Souvent, on pense que les jeunes, les nouvelles générations de jeunes sont un peu moins impliqués, sont moins intéressés, sont plus souvent devant leurs ordinateurs. Mais pourtant, il y en a encore plusieurs qui embarquent dans les cadets. Quand vous participez à des revenus, à des revues comme ça, qu'est-ce que vous voyez en ces jeunes-là? Moi, la première chose, c'est l'étincelle qu'ils ont dans les yeux. Ces jeunes-là veulent faire partie du programme, veulent justement se développer, puis se retrouver dans ce programme-là, avec les choses qu'on a à leur offrir. Puis je trouve ça formidable lors des revues. C'est le point culminant au cours de l'année d'instruction, de faire une revue, et de montrer justement aux parents et amis comment est-ce que les choses qu'ils ont emprise pendant l'année, comment est-ce que ça se termine. C'est formidable de voir ça. Les gens qui participent justement aux activités des cadets ne sont pas nécessairement des jeunes qui veulent devenir, faire une carrière militaire. Qu'est-ce que les jeunes viennent chercher en participant aux cadets? Comme tel, les jeunes, comme je le mentionnais tout à l'heure, ils veulent relever des défis. On a plein de défis à leur donner. Comme j'ai dit, des très belles activités qui sont adaptées maintenant à ce que les activités qui sont offertes aussi au niveau civil, on ne se le cache pas, mais avec un peu un couvert militaire. Comme on parlait aujourd'hui, la revue, c'est une revue, mais c'est une revue où ils font de la drill militaire. Mais ce n'est pas pour en faire des militaires, comme tu le soulignais. C'est surtout pour développer le côté discipline. Le côté discipline, le côté respect, et travailler en équipe. C'est sûr qu'on essaie de développer chez les jeunes, l'esprit civique, parce que c'est vraiment l'aspect des cadets, c'est l'aspect communautaire. Ils travaillent au sein de la communauté, donc on essaie d'en faire des meilleurs citoyens. Puis les jeunes, quand ils voient ce qu'on est capable de leur offrir, bien, ils prennent plaisir à le faire. Puis on a des instructeurs, des instructeurs militaires, des instructeurs civils qui sont dévoués à la tâche. J'ai une dame ici qui est instructeur civile depuis plus de 18 ans. Ça vaut la peine de le remarquer. Renaud Robinson, qui est là depuis plus de 25 ans, des gens dévoués. Les cadets le voient. Ils sont capables de savoir, de sentir que ces gens-là veulent leur développement. Et c'est pour ça qu'on attire encore les jeunes, encore aujourd'hui, malgré les générations. Vous êtes responsable de combien de corps de cadets? Je suis responsable de 241 corps de cadets et de plus de 12 000 jeunes dans la région de l'Est. Et en terminant, on m'a demandé de vous demander si vous aimez ça, venir faire un tour dans notre belle région. J'adore ça. Je suis venu à Gros-Morne. D'ailleurs, les gens de Gros-Morne et les cadets de Gros-Morne, ce n'est pas la première fois que je les vois. Je les ai vus à Rimouski il y a deux mois lors des Jeux des cadets. On a même joué au volleyball avec eux. Je prends plaisir à faire ça. Moi, mon sergent-major, la judan-chef Audette, on adore venir voir les cadets. Comme je leur ai dit, si vous n'étiez pas là, les cadets, nous, moi, je n'aurais pas d'ouvrage. C'est fantastique de voir ça. Je vous remercie beaucoup, M. le lieutenant-colonel Laprade. Ça me fait plaisir. Vous reviendrez nous voir. Ça va me faire plaisir aussi de venir vous voir. J'aime bien la Gaspésie. Et en passant, je suis un bon pêcheur. J'aime bien la région. Il y a pas mal de pêche qui se fait ici. La revue annuelle est également l'occasion pour les officiers d'honorer des cadets méritants, de remettre des promotions de grade ainsi que diverses récompenses. Les personnes présentes ont eu l'opportunité d'assister à un changement de commandement au sein du corps de cadet 30-30. En effet, après plus de 25 ans à titre d'officier responsable du corps de cadet, le capitaine Renaud Robinson a passé le commandement de l'escadron à Chantal-Huay, son capitaine adjoint. L'implication du capitaine Robinson a d'ailleurs été soulignée par le commandant de l'unité régionale de soutien aux cadets. Renaud Robinson assumera désormais le rôle de capitaine adjoint. Vous accompagnez de Renaud Robinson qui était commandant justement du corps de cadet 30-30 Gros-Morne. Aujourd'hui, c'était la revue annuelle, la 26e. Et à la fin de la revue, on a eu une petite surprise et une passation du pouvoir. Oui, en effet. Donc, j'ai cédé ma place de commandant au capitaine Huay. Je deviens commandant adjoint et je reste instructeur au corps de cadet quand même pour X années encore. Et on a appris également que c'est la première fois dans l'histoire des cadets qu'un commandant, qu'un officier demeure aussi longtemps impliqué au sein d'un corps de cadet. Je n'étais pas au courant pour le nombre d'années, mais je savais que pour un commandant fondateur, c'est moi qui ai fondé le corps de cadet, j'étais seulement un élève officier. J'ai suivi toutes les phases, je suis devenu capitaine et ça fait 20 ans que je suis capitaine. Mais je ne savais pas qu'à la 26e année, c'était un record. Tant mieux, mais je ne pète pas les bretelles pour ça. Non, mais on a quand même ici à Gros-Morne, celui qui a duré le plus longtemps et qui a resté impliqué le plus longtemps, quand vous regardez sur les 25 dernières années, qu'est-ce que vous retenez à votre passage de toute cette expérience-là? Les bonnes expériences qu'on a, c'est d'être avec les jeunes et de les sortir du milieu. Ce qui fait plaisir, c'est quand le jeune revient, peu importe, 12, 13, 14 ans après, et il dit, oui, mon expérience au corps de cadet, ça m'a permis de continuer à l'école, ça m'a permis d'avoir un emploi. C'est ça qui est important, c'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça notre salaire. C'était justement, comme je disais tantôt, la 26e revue, êtes-vous fiers de vos cadets? Toujours fiers des cadets. Ils sont nerveux au début, mais on les rassure, puis ils sont toujours performants lors de la revue. Même s'il y a des lacunes au début, dans les pratiques, quand il arrive la revue, ils sont toujours performants. Je suis très fier, je vais toujours être fier des cadets. Des représentants du centre de formation de la Haute-Gaspésie étaient de passage à Saint-Maxime-du-Mont-Louis afin de présenter les différents programmes de formation professionnels qui sont offerts en Haute-Gaspésie. Le centre de formation avait donc convié la population à assister à deux séances d'information qui ont eu lieu à Mont-Louis et à Gros-Monde. Outre la présentation des programmes, l'objectif de ces rencontres était de démontrer qu'il est possible, ici, en Haute-Gaspésie, de suivre une formation professionnelle qui offre des perspectives d'emploi très intéressantes. Télé-Soleil a assisté à la rencontre qui s'est tenue à l'école Saint-Antoine à Gros-Montes. Nous avons profité de notre passage pour discuter avec les représentants du centre de formation. Nous sommes en compagnie de M. Mario Lavoie et de Mme Geneviève Deroy, tous deux du centre de formation. de la Haute-Gaspésie. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'était une séance d'information où vous présentiez les DEP. Vous avez fait une rencontre à Mont-Louis hier et ce soir, vous êtes à Gros-Monde. Est-ce que vous êtes satisfait des rencontres que vous avez eues? Oui, on est vraiment satisfait. On n'a pas eu beaucoup de membres, mais quand même, nous, ce qu'on se dit, c'est que si on peut aller chercher au moins un jeune dans nos soirées, bien, ça va être ça d'accomplir. On a souvent le préjugé ou l'impression qu'on doit quitter la région pour avoir une bonne formation, pour avoir une formation qui offre des perspectives d'emploi qui sont très intéressantes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on doit aller forcément dans un grand centre? Non, c'est vraiment faux. Les jeunes ne sont pas obligés de s'exiler. On a un nouveau centre depuis ses trois ans à peu près. Oui, c'est ça. Le centre de montage de lignes, plomberie chauffage aussi, se donne là-bas. Donc, on a des équipements de fine pointe. Donc, c'est vraiment intéressant. À l'école Gabriel-le-Courtois aussi, on a d'autres DEP qui se donnent. Infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires, comptabilité. On a aussi secrétariat. Donc, transport par camion aussi, qu'on n'a pas parlé. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on a plein de cours au niveau des EP qui se donnent. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les profils de personnes. Est-ce que la formation professionnelle est accessible pour les élèves? Est-ce que c'est difficile de s'inscrire? Non, c'est très facile. Les jeunes qui ont de l'intérêt peuvent communiquer au centre, au 418-763-5323. Puis, à ce moment-là, la secrétaire va pouvoir les référer pour les inscriptions. Donc, au niveau accessibilité monétaire, il y a l'Emploi Québec, le CLU qui peut référer des jeunes. Donc, ils vont défrayer les coûts. Les jeunes vont avoir un montant pour suivre les cours comme un emploi. Dans le fond, l'Emploi Québec devient comme un employeur. Donc, c'est ça, les personnes qui ont des enfants, il y a même des frais de garde qui sont payés, des frais de déplacement aussi, des fois. Donc, c'est ça fait que l'accessibilité... C'est accessible. Oui, oui, oui. Quel est le type de personnes qui s'inscrivent dans un DEP? Est-ce que c'est uniquement des jeunes? Il y a tous les genres. Il y a du monde de 18 ans. Il y a du monde qui ont 40 ans, qui ont des enfants, qui ont laissé une deuxième, troisième carrière, qui ont trouvé une passion. Puis, nous autres, on essaie de les amener à leur futur emploi puis de continuer avec eux autres. Il y a toutes les genres. Ça fait qu'on invite les gens à grand nombre de venir nous voir au centre de formation. Puis moi, si je peux rajouter, on a au centre de formation aussi, on n'a pas seulement les DEP, on a la formation générale des adultes. Donc, à ce moment-là, les gens qui n'ont pas les préalables, le niveau secondaire que ça leur prend pour entrer au DEP, donc, ils peuvent venir compléter la formation à la formation générale des adultes. Donc, par la suite, ils vont pouvoir avoir accès au DEP qu'on offre. Donc, c'est une continuité dans le service. Ils peuvent, justement, ils savent le chemin qu'ils ont à prendre et ça doit être motivant de savoir que le chemin que tu prends va t'amener à une formation, à un métier. Il y a aussi un programme Phoenix qui s'adresse aux décrocheurs. Donc, à partir de 16 ans, les décrocheurs peuvent aller à cet endroit-là où ils vont se donner des matières de base comme français, maths, anglais. C'est vraiment un enseignement personnalisé. La clientèle qui s'inscrit à Phoenix, souvent, ça va être des, oui, décrocheurs, mais qui ont subi intimidation ou des jeunes qui vivent de l'anxiété, qui ne veulent pas aller au centre de formation, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment une ambiance familiale. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'on a vraiment plusieurs programmes, plusieurs alternatives pour les jeunes. En terminant, je ne peux pas ne pas parler du programme de monteur de ligne. C'est un programme qui se donne uniquement à deux endroits au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est un nouveau centre. Ça fait deux, trois ans que c'est ouvert. On a tout du matériel neuf. On est reconnu de plus en plus. Les employeurs nous appellent. On a des formations complémentaires aussi, chariot-élévateur, ASP Construction. Il y en a plusieurs qui sont en route présentement. On veut, dans le fond, quand les gens sortent d'ici, qu'il y ait leur bagage que les employeurs nous demandent et qu'on respecte pour plus tard qu'ils puissent travailler et qu'il y a un jour qu'ils reviennent nous voir et qu'ils soient fiers d'avoir été à l'école au centre de formation monteur. La formation se donne à peu de place. Tantôt, et durant la soirée d'information, vous disiez qu'il y a peu de gens de la région qui s'inscrivent à ce programme-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Au début de l'année, on demande aux gens d'où qu'ils viennent. On trouve ça de valeur qu'en Gaspésie, on a un super beau centre neuf, que les gens ne sont peut-être pas au courant de tout ça. On les attend. On serait content de les avoir. On a du monde de l'extérieur. Il y en a qui sont à 12-13 heures de char. Pourquoi les jeunes ici ne viennent pas? C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. C'est pour ça que c'est important pour nous autres de nous faire connaître et de faire les tours des écoles pour qu'ils apprennent et qu'ils aient la chance de venir participer à nos sélections et à des élèves d'un jour. On invite les gens à venir nous voir, de venir essayer ça. C'est possible d'être un élève d'un jour au centre de formation? Oui, je trouve ça intéressant parce que quand on est jeune, des fois, on ne sait pas quoi faire. Des fois, quand on va voir c'est quoi toute la journée, c'est passionnant. On va faire un petit tour de la sienne. On a toutes sortes de surprises pour vous autres. Dans le fond, on veut vous passionner, vous montrer ce que vous allez faire et voir vraiment si c'est ça que vous voulez faire. Dans le cadre d'une tournée de la Gaspésie, Yann Jacquet, le réalisateur du documentaire « L'art du golfe », s'est arrêté à l'espace culturel de la Pointe-sec à Montlouis pour une présentation spéciale de son documentaire. « L'art du golfe » est un documentaire qui explore la question du pétrole au Québec et qui vise à mieux comprendre ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Tout en découvrant la beauté du golfe du Saint-Laurent, le documentaire relate les différents aspects de la prospection pétrolière à travers les réalités des entrepreneurs, des pêcheurs, des élus et des citoyens. Nous avons profité du passage du réalisateur pour discuter avec lui de son documentaire, mais également des risques d'une éventuelle exploitation du pétrole dans le golfe Saint-Laurent. En 2004, des forêts sont arrivés sur le terrain de Montvoisin, en avant de chez nous, à la recherche de pétrole. Avec plein de promesses, d'emplois, de richesses. Et ça, ça a créé l'édicorde entre nous autres. On est prêts à forer? Depuis les années 2000, les techniques se sont améliorées et les compagnies ont grand espoir de trouver du pétrole rentable. La Gaspésie, c'est vert en dedans puis bleu en dehors. Il y a des rivières, des ruisseaux partout. Nous, on se questionne quand même sur comment ils arrivent dans une région. Si les gens sont très confortables dans six semaines, on va trouver une solution. On leur paiera un voyage en Floride. Si ils trouvent du pétrole, ça va être le point de non-retour. C'est fini. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier le golfe? Les pétrolières, c'est toujours... J'ai tout le temps dit... Ils ont toujours fait un peu de prostitution illégale. Mais s'il arrive une catastrophe dans le golfe Saint-Laurent, c'est tous les pêcheurs de tout Acabie qui vont être interpellés là-dedans dans ce dossier-là. C'est ce qui va payer l'affectus en corps de contribueur. On dit non au charbon, on dit non au nucléaire. Il faut, à un moment donné, essayer de savoir à quoi on peut dire oui. qu'il n'y a pas d'argent. Il y aura de l'eau qui va contaminer la surface, ou des spills de l'eau, ou des pêcheurs de l'eau. Le pétrole change tout. Et quand il y a tellement de de l'argent, vous allez avoir des gagnants et des pertes. On concentre énormément la richesse entre les mains d'un petit groupe d'investisseurs qui, eux, ne seront pas là dans 50 ans ou dans 200 ans. Le peu qu'on connaît des impacts, c'est que s'il arrive quelque chose, ça va aller mal et ça va aller mal longtemps. C'est ça qui inquiète le monde. Le golfe du Saint-Laurent est au cœur de notre histoire et de notre culture. Sommes-nous prêts à sacrifier notre golfe pour les promesses de l'or noir? Nous sommes en compagnie d'Yann Jacquet qui est le réalisateur du documentaire L'art du golfe. Bonsoir, M. Jacquet. Bonsoir. Content de vous avoir dans notre municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le plaisir est pour moi de revenir en Gaspésie. Oui. Une belle présentation ce soir. Les gens sont venus vous rencontrer également parce que c'est quand même ils ont l'opportunité de ne pas juste voir votre travail mais également de pouvoir échanger avec vous. Donc, ma première question serait comment on en arrive un matin à se lever et se dire je vais produire un documentaire comme celui de l'art du golfe? C'est sûr qu'en 2011 moi j'avais aucune idée qu'il y avait du pétrole au Québec. C'était même quelque chose que je ne savais pas et c'est un de mes amis avec qui j'ai de la compagnie de production qui était en train de faire le tournage du making-of de Café de Flore sur lequel Kevin Parent travaillait et par le jazz entre deux prises les deux sont parlés et tout d'un coup Kevin est arrivé vers mon ami en disant putain ils veulent foirer du pétrole dans le golfe il faudra absolument faire une vidéo et mon ami connaissant un peu mon cœur un peu aussi bien économique qu'environnemental m'en a parlé il m'a fait rencontrer Kevin et puis c'est vraiment avec Kevin Parent qu'on a décidé de partir un projet sur informer les gens de qu'est-ce que ça représente l'exploration pétrolière au Québec vous vous promenez vous êtes sur la route vous faites régulièrement des présentations vous vous assistez qu'est-ce que les gens vous disent c'est quoi quels sont les commentaires qu'on vous aimait le plus souvent c'est sûr qu'en sortant de ce film le problème c'est que la plupart des gens se retrouvent avec beaucoup d'informations un espèce de non-sens par rapport à l'exploration pétrolière et se demandent souvent de qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher l'exploration pétrolière au Québec c'est sûr que là on remonte dans des lois ancestrales qui ont fondé le Québec sur la façon dont on exploite les ressources naturelles où c'était plutôt les compagnies privées qui avaient le bénéfice de beaucoup des revenus de ces ressources naturelles et que le citoyen l'environnement finalement n'a pas été vraiment pris en compte dans des lois qui ont été écrites il y a plus d'une centaine d'années et malheureusement ça fait plusieurs dizaines de gouvernements qui essayent de rénover ces lois pour essayer de transférer un peu le pouvoir des compagnies privées vers le citoyen mais c'est malheureusement actuellement avec ce qu'on voit avec le parti libéral c'est de plus en plus difficile d'espérer que le citoyen ait le dernier mot vous avez commencé tantôt on en parlait à travailler sur le documentaire il y a 4 ans 4 ans et demi est-ce que vous avez c'est encore très actuel en fait c'est encore probablement même plus actuel qu'il y a 4 ans et demi est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé depuis le début de votre travail oui les choses ont changé mais en pire autant avant le gouvernement regardait un petit peu l'exploration pétrolière de loin et n'intervenait pas se cachait derrière les lois comme elles existaient avec des vides juridiques que même des municipalités par exemple comme Gaspé a réussi à trouver un vide juridique qui lui permettait de protéger sa municipalité contre l'invasion pétrolière et le gouvernement que ça a commencé sous le gouvernement péquiste mais ça a continué sous le gouvernement libéral ou ont voulu justement légiférer dans ces vides juridiques et la façon dont ils ont légiféré c'est clairement à l'avantage des compagnies pétrolières beaucoup plus que les citoyens qui sont les plus impactés alors que les bénéfices vont directement au gouvernement central et que sur le terrain que ce soit en Gaspésie à Anticosti ou aux îles de la Madeleine il n'y a aucun aucun bénéfice qui retombe sur les communautés locales Justement le gouvernement quand le gouvernement dit on doit retirer faire de la richesse avec nos ressources naturelles le gouvernement doit être plus présent dans les projets d'exploration ou même d'exploitation de nos différentes ressources naturelles est-ce que le fait qu'il y a une plus grande implication de la part du gouvernement ça va amener c'est un gage en fait de sécurité au niveau de la manière d'exploiter est-ce qu'on peut penser qu'il y a moins d'impact parce que le gouvernement peut être présent dans le projet avec une entreprise privée c'est sûr que dans le cas d'Anticosti où le gouvernement est partenaire on pourrait croire que le fait qu'il est partenaire fait que les choses vont être mieux faites avec beaucoup plus de règles etc mais le problème un gouvernement c'est la même chose qu'une société privée ça a des intérêts et puis ça défend ses intérêts et à partir du moment où le gouvernement investit dans un projet il veut absolument en avoir la rente c'est-à-dire les revenus de ce projet-là et normalement même l'Alberta qui est quand même pourtant pas le pays le plus à gauche du monde a décidé de faire une entité complètement indépendante du gouvernement qui gère aussi bien la répartition des revenus que la réglementation qu'elle soit environnementale ou sociale et malheureusement ici au Québec on fait un peu actuellement les choses à l'envers c'est que le gouvernement actuellement est celui qui doit exploiter pour gagner de l'argent et en même temps qui doit protéger donc il y a clairement un conflit d'intérêts et pour l'instant il n'y a aucun aucun signe qui nous montre qu'ils vont essayer de régler ce problème de conflit d'intérêts qu'est-ce qui vous a le plus marqué entre le moment où justement on vous a dit on va exploiter puis vous avez décidé de partir avec ce projet-là dans votre sac et parcourir la région de la Gaspésie qu'est-ce qui vous a le plus frappé à l'intérieur de tout le travail qui a mené à la réalisation du film mais moi je viens du monde de la finance j'aurais presque tendance à avoir un côté un peu cynique en se disant on est des homo economicus donc au bout d'un moment il faut qu'on assume notre société de la façon dont elle fonctionne et je pensais en entamant ce projet que le gouvernement allait vraiment rechercher un maximum de redevances par rapport à une ressource qui est par définition de renouvelable on la sort de la terre après elle n'existe plus donc les futures générations il y a peu de chances qu'elles en profitent donc avec l'empressement de tous les partis politiques actuels et du gouvernement d'aller chercher cette ressource le plus rapidement possible alors qu'actuellement le prix du pétrole est quand même relativement bas par rapport à des records historiques je pensais au moins que les revenus du pétrole pour le gouvernement seraient quand même assez importants et c'est là que je me suis rendu compte qu'on était deux fois moins élevés que les pires dans le monde qui est l'Alberta pour aller rechercher capter le revenu sur cette ressource là et donc je me dis avec tous les risques qui sont quand même indéniables ici au Québec parce qu'on ne parle pas de pétrole conventionnel on parle de pétrole non conventionnel au Québec le peu de revenus qu'il y a en échange fait que de facto je veux dire le bon sens fait que les revenus versus les risques ne se rencontrent pas quoi qu'est-ce qui fait que nous sommes rendus à prendre des risques collectifs au nom justement de la richesse collective sans évaluer les impacts collectifs que ça pourrait ça pourrait créer toute cette exploitation là mais c'est sûr que la fièvre du pétrole je veux dire elle a enflammé nos politiciens d'un seul coup parce que effectivement la plupart des pays qui ont exploité le pétrole se sont enrichis et tout d'un coup dans des périodes d'austérité comme on vit actuellement tout d'un coup une ressource qui permettrait d'enrichir les québécois puis là les gens sont vraiment partis sur des chirs mais sans vraiment aller chercher les vrais chiffres puis ça c'est le problème des politiciens c'est que eux leur but c'est de se faire finalement réélire donc toutes les comment est-ce qu'on peut dire ça les promesses du pétrole que ce soit l'enrichissement mais aussi la création d'emplois ça crée indirectement pour eux des votes donc si vous promettez des emplois et des redevances c'est un vote puis un vote en région c'est beaucoup plus important qu'un vote par exemple dans les villes donc il y a eu cette espèce d'écran de fumée que le pétrole a apporté à nos politiciens mais le but du film c'était justement de mettre tous les chiffres sur la table et puis de se dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine et moi j'invite tout le monde à regarder ce film quand il passera à la télévision ou dans leur région de se dire d'aller le voir et puis après de prendre tous ces chiffres-là de les macérer dans leur tête et de se dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine est-ce qu'on n'est pas juste en train de répéter l'erreur qu'on a fait sur les mines de permettre à des minières de rentrer et actuellement la redevance qu'on touche sur les ressources naturelles minières au Québec c'est à peu près 0,7% c'est pas comme ça qu'on enrichit un pays puis qu'on rembourse une dette que le gouvernement n'arrête pas de nous bassiner avec En terminant est-ce que vous croyez qu'une meilleure réglementation ou une meilleure planification des travaux est-ce qu'il y a une façon qui pourrait être mise en place des mesures qui pourraient être mises en place pour permettre une exploitation sécuritaire du pétrole non traditionnel La question est double est-ce que la réglementation actuellement au Québec est-ce qu'elle est mise en place de la bonne façon j'aurais tendance à dire que non parce qu'actuellement on laisse rentrer les pétrolières faire des travaux alors que le gouvernement n'a aucune expertise actuellement dans le pétrole et au lieu d'aller chercher cette expertise avant de laisser rentrer les pétrolières s'appuie sur les données des pétrolières pour faire la réglementation donc on est en train de mettre à l'envers du bon sens la façon dont normalement on devrait décider collectivement de comment est-ce qu'on exploite le pétrole parce que ce qu'il faut rappeler c'est que le pétrole appartient à tous les Québécois c'est une ressource naturelle et c'est dans la constitution canadienne les ressources naturelles sous terre appartiennent à tous les Québécois et le gouvernement est le fiduciaire pour l'exploiter au meilleur de ses capacités pour le bienfait de la population donc est-ce que la réglementation est bien faite je ne pense pas puis l'autre facette de la réponse elle est assez simple c'est que actuellement tout ce qui est fait par fracturation ou dans les fonds marins a posé beaucoup de problèmes à travers la planète et ce qu'il faut jamais oublier c'est que du pétrole qui est sous terre c'est du pétrole qui est ce qu'on appelle un actif en comptabilité c'est que tant qu'il est sous terre il va rapporter un jour de l'argent et plus il monte sur les marchés financiers plus il a de la valeur donc ma question est-ce qu'actuellement au niveau du gouvernement du Québec est-ce qu'on a l'expertise pour réglementer ce genre d'industrie actuellement non et malheureusement tout ce qui est par fracturation comme sur l'île d'Anticosti ça fait que depuis 2008 qu'on l'expérimente à grande échelle qu'on l'expérimente à grande échelle et malheureusement on n'a pas actuellement toutes les données qui permettent de savoir quels sont tous les impacts à long terme donc moi je pense qu'actuellement il n'y a aucune raison d'aller à la grande course pour aller chercher ce type de pétrole non conventionnel j'aurais tendance à m'être même complètement égoïste pourquoi est-ce qu'on n'attend pas de voir le résultat dans les autres pays les autres se planter la gueule et puis finalement nous après peut-être dans 10, 15, 20 ans si on est vraiment devant un mur où on n'a pas réussi à se passer du pétrole on va se dire peut-être que dans 10, 15, 20 ans on sera capable de le faire de la meilleure manière en se basant sur l'expérience des autres il vaut mieux apprendre les erreurs des autres je pense aussi ça coûte beaucoup moins cher je vous remercie beaucoup monsieur Jacquet si vous avez des nouvelles des commentaires des suggestions à nous transmettre veuillez nous contacter à Télésoleil soit par la poste au casier postale 37 Montlouis G0E 1T0 soit par courriel à Télésoleil à commercial globetrotter.net ou soit directement au bureau ou 1 1ère avenue ouest à Montlouis la date limite de tomber est le mardi midi ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section bulletin de nouvelles nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada